Bonjour à toutes, bonjour à tous. Santé et logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Jouons Collectifs de Vincent Calam et aussi la pituit de Luc. Voici le programme de l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur internet, c'est 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, 24h sur 24. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre avec notamment meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargée de missions à faire publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi bien sûr des points d'amélioration. Nous sommes le 29 septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous inquiétez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella, salut Isa ! Salut ! Et si vous souhaitez réagir pour poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon libre à vous dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 01 77 72 75 04, retrouvez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors avant de vous présenter le programme de cette émission, je vais vous faire une petite confidence, j'ai un sacré trac, ce n'est pas la première fois que j'anime Libre à vous, mais c'est la première fois que je le fais depuis le studio de cause commune. J'ai le trac, mais je suis surtout très content et excité d'avoir cette expérience et puis de la partager avec nos super auditrices et auditeurs de Libre à vous et donc avec un programme qui, je l'espère, vous intéressera, mais je n'en doute pas. Donc ce programme, quel est-il ? Alors nous commencerons donc par, comme je l'ai annoncé par la chronique jouant collective de Vincent Calame, intitulée Maître et Serviteur. Et si j'ai bien compris, il s'agira d'une réflexion critique sur le jargon informatique. Nous enchaînerons donc ensuite avec notre sujet principal sur le logiciel Libre et la santé. Pour cela, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Adrien Apparot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. Et l'incroyable Luc nous expliquera en fin d'émission que digital rime avec médiéval. Et nous finirons par quelques annonces. Alors avant de commencer cette émission, nous allons faire un petit quiz. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission. Vous nous proposez vos réponses sur le salon web de la radio, accessible, comme je vous le disais via le site web causecommune.fm, bouton de chat. Vous pouvez également nous répondre via les réseaux sociaux sur les comptes April.org sur Twitter et atapril.april.org sur Mastodon. Voilà, l'instance étant April.org où est hébergé le compte de l'April. Cette question, quelle est-il ? Eh bien, le 18 janvier 2020, dans le Libre à vous numéro 51, nous avions fait un sujet qui est directement lié à celui du jour où nous avons parlé du Health Data Hub, une plateforme de recherche sur les données de santé. D'ailleurs, nous en reparlons sans doute tout à l'heure. A l'époque, un des points de tension autour de cette plateforme portait sur un accord entre l'Europe et les Etats-Unis sur l'encadrement du traitement des données personnelles. Un accord qui a récemment été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Quel est le nom de cet accord ? Petit indice, il fut le sujet d'une chronique la semaine dernière. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Calame. Bonjour Vincent. Et j'ai envie de dire que je suis ravi que pour la première critique que je vais animer depuis ce studio, ce soit la tienne de faire donc avec toi et que tu nous fasses le plaisir d'être avec nous, masqué bien sûr. Bien sûr. Et donc, si j'ai bien compris, comme je disais, derrière ce mystérieux titre, maître et serviteur, tu vas nous parler jargon informatique. Oui, bonjour Etienne. Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans l'informatique, nous avons l'habitude d'être dans un monde de la part avec notre jargon, nos préoccupations, nos enjeux. Et bien sûr, nous essayons de les partager, ces enjeux, avec le plus grand nombre, comme ici même sur cette antenne. Mais même si on a parfois l'impression de se heurter à un mur d'incompréhension. Alors, en fait, quand à l'inverse, certains débats qui déchirent la société s'immiscent dans l'informatique, ça fait bizarre de voir tout d'un coup sa bulle éclater et se retrouver dans le fracas du monde. Alors, je vais prendre comme sujet de ma chronique, justement, un débat en cours sur la question de la pensée décoloniale et qui a été illustré médiatiquement par le déboulonnage de statues de personnages controversés cet été, à Bristol notamment, mais aussi en France avec les statues de Colbert. Pourquoi ce sujet-là ? Parce que plusieurs projets de logiciels libres ont déclaré bannir de leur code l'utilisation de l'expression « maître esclave ». Le dernier en date de ces projets étant « Mozilla Firefox », ces termes étant, donc je cite la déclaration de Firefox, « identifiés comme étant péjoratifs ou excluants ». Donc, si on fait abstraction de ce à quoi peuvent effectivement renvoyer ces termes, que désigne cette expression « maître esclave » en informatique ? « Maître esclave ». Alors, en informatique, ça signifie une relation de dépendance. Par exemple, on parle d'une base de données esclave quand elle a copié synchronisée d'une autre base de données qui est la base de données maître. Dans le cas de Firefox, c'était utilisé en particulier pour distinguer le mot de passe principal des autres mots de passe. Si jamais, en Firefox, vous avez vos messages enregistrés, vous pouvez mettre un message principal qui va ouvrir la porte aux autres. Donc, en fait, on dit comme ça, c'est rien de bien méchant et on ne peut pas dire que ça fasse l'apologie de l'esclavagisme. Et c'est vrai que souvent, quand on a ce type de sujet tombe, la première réaction, c'est de trouver qu'on en fait un peu trop sur la question, qu'on cherche la petite dette. Mais bon, voilà, comme je ne suis pas chroniqueur sur CNews ou éditorialiste à valeur actuelle, je ne vais pas partir ici, je vous rassure, dans une diatribe sur les méfaits du politiquement correct. Comme nous sommes dans l'émission Libre à vous et sur la radio Cause Commune, et comme nous pensons que l'informatique n'est pas seulement un objet technique et que le logiciel libre est un projet éminemment politique, qui n'est pas hors du monde, j'ai trouvé intéressant de pousser un peu plus loin la réflexion sur cette question maître-esclave. Il se trouve que dans mon propre code, j'utilisais mon anglais master et slave, qui correspondent à maître-esclave, et franchement, ce n'est vraiment pas un choix conscient de ma part. J'ai suivi ce qui me semblait l'usage en informatique, c'est-à-dire c'est répandu, pour que mon code soit le plus lisible possible par d'autres informaticiens. En revanche, suite à ce sujet, ce que j'ai trouvé très insignificatif, c'est que je n'utilise jamais le mot esclave dans ma propre documentation en français, que ce soit également dans l'interface. Et ça, depuis toujours, bien avant la polémique, et là aussi, sans que ce soit un choix conscient de ma part. Et je crois que c'est une preuve que, pour moi aussi, qui suis un homme blanc de 47 ans, donc ni racialisé, ni issu de minorité, pour reprendre les termes actuels de ce débat, donc pour moi aussi, le mot esclave avait une charge évocatrice très forte, et qu'il n'avait pas du tout sa place dans la description d'un logiciel. Donc, tu ne serais plus partisan d'employer cette expression ? En fait, oui. Je suis d'accord avec cette position, et j'irais même plus loin. En informatique, ou dans tout autre domaine technique, c'est naturel de puiser dans d'autres champs sémantiques des termes pour désigner les concepts que l'on manipule. Un seul exemple, client-serveur, pour désigner un ordinateur qui reçoit des informations, le client, et puis l'ordinateur qui lui fournit l'information, le serveur. Ça vient directement client-serveur de la restauration. Comme c'est le monde enclophone qui est en point dans l'informatique, nous, programmeuses francophones, on récupère les métaphores développées dans ce contexte culturel. Mais du coup, je me suis demandé quelles images nous aurions pu utiliser si le concept était né dans le monde francophone. Pour ce qui est d'exprimer une réduction de dépendance, nous avons l'embarras du choix. En français, on aurait pu dire principal et subordonné, comme en grammaire, quand on parle de propositions principales et propositions subordonnées. Chef et subalterne. Alors, suzerain et vassal, si on aime puiser dans l'histoire. Ou, je pensais à maître et serviteur, qui est le titre d'une nouvelle de Tolstoy. Un Tolstoy qui fait moins de 100 pages, c'est pas courant, c'est agréable à lire. Mais je ne pense pas que nous aurions jamais utilisé le terme maître et esclave. Alors, ce n'est pas que je pense que nous ne soyons plus vertueux que les Etats-Unis, et je n'en excuse personne de raciste, mais je constate seulement que c'est aux Etats-Unis que pour nommer une relation de suggestion entre deux objets informatiques, c'est l'image du maître et de l'esclave qui est venue à l'esprit. Inconsciemment ou non, je pense que c'est une référence directe à l'histoire sombre de ce pays. C'est un peu comme si, j'ai pris un exemple pour aller pousser le bouchon un peu loin, si j'avais en informatique, imaginons, à décrire une relation d'échange circulaire entre trois objets. Et j'utilisais le terme commerce triangulaire. Commerce pour échange, triangulaire pour A3. Sauf qu'il se trouve que commerce triangulaire, ça désigne le système économique de la traite des esclaves organisée par l'Occident pendant plusieurs siècles. Donc effectivement, ce serait difficilement excusable et je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas fait en connaissance de cause. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après une première réaction de déni, un peu de co-pression un peu outrée face à justement cette force-là de la déclaration, j'ai trouvé que le renommage des termes avait du sens. Et puis bon, après tout, ça ne me prendrait pas trop d'efforts dans mon propre code. Je dois dire que je partage complètement ton point de vue. Les mots aussi, comme tu le dis, ont une histoire et ont une charge politique et peuvent avoir être porteurs de violences. Et si on est attaché à l'idée de justice qu'incarne l'éthique du logiciel libre, comme toi, je pense que cette vigilance me paraît indispensable pour pouvoir exclure tout le moment le débat. Et c'est vrai que ça demande peu d'efforts. Et alors toi, du coup, par quoi as-tu remplacé ces termes ? Alors, dans ma documentation en français, j'utilisais le terme « rattaché ». Alors, terme qui est en fait très français, qui vient tout de suite, tout droit de l'administration, notre culture administrative, dont nous sommes très fiers. Mais bon, l'équivalent en anglais ne sonnait pas très bien. Alors, j'ai hésité. J'ai hésité avec Vassal, puisqu'il existe tel quel aussi en anglais et en français. Mais bon, je trouvais que ça faisait un peu pompeux. Et alors, j'ai finalement gardé maître, master, parce que pour le coup, c'est un terme qui a beaucoup de sens entre l'instituteur, entre l'avocat et ainsi de suite. Par contre, j'ai remplacé ces esclaves, donc slaves, par satellite, qui existent de la même manière en français et en anglais. Un peu d'ailleurs à la fois en référence positive à la lune satellite de la Terre, et puis aussi un peu en référence à la guerre froide, où c'était le nom condamné au pays de l'Est, qui était satellite du grand frère de l'Union soviétique. Bon, je pense que là, la référence historique ne choquera pas ni un Polonais, ni un Tchèque, si je l'utilise. Oui, je pense que tu es à l'avril, oui. Écoute, merci beaucoup pour cette nouvelle première chronique de la saison 4, passionnante. Et puis, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Je vous propose de passer à une pause musicale. Alors aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site oboudufil.com nous fait découvrir CyberSDF, ou plutôt redécouvrir, car nous avions déjà eu le plaisir de défuser cet artiste en suivant justement les recommandations de oboudufil.com. Donc, le premier morceau s'intitule Flame & Go par CyberSDF. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causes communes, la voix des possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Alors, nous venons d'écouter Flame & Go par CyberSDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org, ainsi qu'une présentation de l'artiste sur le site oboudufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Causes communes, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur Causescommunes.fm. Je suis Étienne Gonu, chargée de mission Affaires publiques pour l'April. Passons maintenant au sujet suivant. Alors, nous avons donc choisi de vous parler, comme je vous le disais aujourd'hui, de santé et de logiciels libres et plus globalement des enjeux en termes de liberté informatique qui s'attachent à la santé. Donc, un vaste sujet s'il en est. Donc, j'ai le plaisir pour cela d'accueillir, pour en parler avec moi, Adrien Parrault, président de l'association Interop, qui vise à fédérer des bases de données de recherche au niveau national avec un accent sur les logiciels et algorithmes libres. Adrien Parrault, tu es également médecin et ingénieur. Donc, bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Philippe Montarges, co-président d'Alterway et Pierre-Yves Dillard, membre fondateur d'EasterX, deux entreprises historiques, si vous me permettez le terme, du logiciel libre. Donc, Philippe, Pierre-Yves, bonjour. 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 Oui, je tenais à préciser aussi que je parlais aussi au nom du Hub Open Source, du Pôle systématique et du CNL. D'accord. Donc, Philippe Montarges, entendu. Donc, pour mémoire, comme je le disais en introduction, nous avions réalisé le 28 janvier 2020 un sujet long sur le Elzata Hub. Une plateforme publique de recherche sur les données de santé qui a fait le choix, alors fort discutable, bien sûr, selon nous, mais nous ne sommes pas les seuls, d'utiliser le cloud Azure de Microsoft pour héberger les données. Et nous avions à cette occasion déjà eu le plaisir de recevoir Adrien Parrault et Nicolas Paris, membre également d'Interop, ainsi que Stéphanie Combe qui présidait à ce qui était à l'époque le projet de plateforme et qui est donc devenue une plateforme en place. Entre temps, beaucoup de choses, en fait, se sont produites et on viendra en grande partie dessus. Mais j'aimerais juste préciser rapidement, en quelques mots, la genèse de l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, fin juin, une sénatrice, Nathalie Goulet, a déposé une proposition de résolution pour demander la création d'une commission d'enquête sur le Elzata Hub. Alors là, on s'était dit que c'était bien sûr une bonne occasion peut-être de revenir sur le sujet, de voir ce qui avait pu progresser. Et puis particulièrement, voilà, le cadre de la situation sanitaire que nous traversons. Le données de santé et de la recherche apparaissent quand même sous un jour d'autant plus important. Sauf que le temps d'organiser cela, en prenant en compte la période estivale. Alors déjà, il y a une centrale d'achat de l'informatique hospitalière, CIH, qui a lancé un appel d'offre pour proposer du logiciel libre. Un appel d'offre très large sur le logiciel libre pour qu'il soit proposé aux membres des établissements de santé qui sont membres de cette centrale d'achat. Donc voilà, encore un sujet qu'on ne pouvait pas ignorer. Puis le Privacy Shield, qui est donc un accord entre l'Europe et les Etats-Unis sur l'encadrement du traitement des données personnelles. Et donc un accord qui est déterminant pour la plateforme Elzata Hub, a été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors Noémie Berger a d'ailleurs fait sa chronique du mardi 22 septembre sur le sujet. Donc à nouveau, voilà, quelque chose qu'on pouvait difficilement ne pas aborder dans une émission sur la santé et le logiciel libre. Donc il y a beaucoup de choses. Sans doute nous serons amenés d'ailleurs à revenir sur certains de ces sujets de manière plus dans des émissions plus ciblées. Donc je pense que ce sera intéressant peut-être pour objectif de cette émission de faire ressortir les enjeux de l'informatique dans le domaine de la santé, même si je n'aime pas trop le terme de domaine, mais voilà, ces enjeux de l'informatique et en quoi le logiciel libre constitue un élément de réponse. Et d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être poser cette première question à nos invités à Tour de rôle. Quand on vous parle d'informatique et de santé, qu'est-ce que ça évoque chez vous, que ce soit positivement, négativement ? Adrien Parrault, si tu souhaites peut-être, et puis n'hésite pas à compléter l'introduction que j'ai pu faire de la présentation. Déjà, merci de parler de ce sujet qui est pour moi très important. Pour moi, le principal enjeu d'informatique en santé, c'est les données de santé, parce que c'est grâce à elles qu'on va entraîner nos futurs algorithmes et pouvoir faire même de la recherche dans le domaine de l'informatique. Et si on dit données de santé, tout de suite, c'est où est-ce qu'on héberge ces données, où sont-elles ? Et du coup, un cadre de confiance qui doit rester vraiment primordial. Il ne faut surtout pas partir trop vite dans une direction si celle-ci n'est pas informée de façon transparente et si le patient reste en confiance dans le système de santé. L'informatique en santé s'inscrit dans la santé en général. Et les valeurs de confiance et de secret sont vraiment au fondement de la médecine. Donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur qui doit stresser aussi un peu les informaticiens, parce qu'à ce titre, ils deviennent des professionnels de santé aussi lorsqu'ils traitent des données de santé. Donc vraiment, ça impose presque un code de déontologie, enfin pourquoi pas. Mais en tout cas, ça doit vraiment obséder. Il faut que les patients aient confiance, il faut informer les patients. Et je voulais juste rapidement faire une petite référence à la chronique d'avant sur les rapports maître-esclave. Et du coup, nous aussi, peut-être qu'on est un peu dans une position de, enfin une mentalité un peu de coloniser, où on pense qu'on ne peut pas faire autrement que, je vais lancer le Microsoft, Apple, les GAFAM ou les BATX, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Donc on ne peut pas faire autrement que ça. On est obligé d'utiliser ça, ils ont des budgets de développement absolument énormes. Et donc moi, l'idée, c'est de dire que si on peut, c'est une mentalité. Le logiciel Libre existe, il y a plein de choses qui existent, ce n'est pas parfait, mais on peut le faire. Oui, c'est très juste. Et puis la colonisation des imaginaires, on voit comment ça peut être important. Pierre-Yves Dillard, qu'est-ce que ça évoque chez toi, l'informatique, la santé, quand on fait le parler entre les deux ? Déjà, de mon côté, c'est un monde qui est particulier et qu'on n'aborde pas comme un autre secteur, parce que c'est un domaine sensible qui nous touche forcément en tant que citoyen également. On a un intérêt en tant que citoyen, donc déjà, on ne l'aborde pas de la même façon que notre domaine. Ensuite, moi, j'ai vu un choc, une rencontre avec une forme de choix de culture, où d'un côté, on a, alors il y a quelques sections près, il y en a notamment à la PHP, mais un monde médical qui est un peu souvent otage du jargon et de l'informatique et qui finalement est en train d'apprendre à réfléchir différemment et à réfléchir à les outils et non pas seulement à réfléchir en termes de solutions, de boîtes et de marques et de packages, mais à réfléchir à ces besoins en termes de solutions et d'organisations. Et c'est là où, effectivement, on a, nous, prestataires du logiciel libre, des choses à leur dire et des choses à échanger. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir des visions, on peut partager des visions sur comment on peut emmener une informatique en garantissant, notamment, et on en revient aux données, que la donnée des citoyens est bien traitée et n'est pas vendue ou commercialisée sans son aval. C'est très juste. Et d'ailleurs, un des points centraux du Règlement Général de la Protection des Données, c'est bien la loyauté des traitements. Et lorsqu'on parle effectivement des données de santé des citoyens, on peut voir à quel point la question est fondamentale. Philippe, en chargesse d'Alterway, notamment, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Moi, ce que ça évoque pour moi, c'est que ça met en exergue une problématique très large qui est survenue suite à cette crise et encore en cours de la Covid, où on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir les meilleures intentions du monde au niveau des pouvoirs publics et au niveau même des citoyens pour pouvoir quelque part récupérer la main sur ce logiciel, sur ces données. Mais ça met en exergue un point fondamental, c'est que l'industrie européenne, voire française, notamment en termes d'infrastructures, a pris un retard tellement énorme qu'on en est à se demander comment on fait pour développer des applications métiers ou d'usage comme dans le domaine de la santé qui nécessitent vraiment une très grande spécialisation et qui, on le voit bien, un impact sociétal au niveau des citoyens qui est énorme. On peut avoir les meilleurs projets du monde, mais on s'aperçoit que si on n'a pas une maîtrise des infrastructures, et notamment là, on parle des données, des infrastructures en termes de cloud, en termes de réseau, on s'aperçoit qu'on peut avoir les meilleurs projets du monde, mais derrière, ça débouche sur des hiatus comme le Health Data Hub qui, effectivement, a fait un choix quelque part par défaut parce qu'il n'y avait qu'un seul prestataire à un instant T qui pouvait répondre, semble-t-il, au cahier des charges du Health Data Hub. Et pour moi, ça pose vraiment la question, quelque part, la schizophrénie de nos pouvoirs publics qui pousse effectivement à digitaliser très vite, à offrir des solutions très vite. Et dans le cas de la santé, on voit qu'il y a un intérêt énorme à exploiter toutes les données de santé qui existent pour pouvoir être capable de fournir des solutions, des analyses plus pertinentes et plus rapidement. Mais s'il n'y a pas derrière cette volonté aussi d'investir et de se sortir quelque part de ce poison, de cette dépendance à l'infrastructure, qu'elle soit essentiellement anglo-saxonne, américaine, voire chinoise, qu'on est dans un... c'est quelque part, c'est voué l'échec. On ne peut pas, d'un côté, pousser à la souveraineté numérique et, de l'autre côté, continuer à ne pas, dans les appels d'offres, à promouvoir les solutions d'infrastructures qui sont plutôt européennes, sachant qu'elles sont effectivement à un stade qui n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer les sociétés dont on parle, la multi-américaine ou autre. Donc, pour moi, c'est un vrai sujet, tellement on exerce ce point-là, surtout sur un domaine comme la santé, qui est, comme le disait Pierre avant, est un domaine qui est extrêmement sensible et qui demande vraiment à avancer avec précaution. Oui, très juste. Mais c'est vrai que la question de souveraineté est assez récurrente. À l'avril, c'est vrai qu'on aime bien aussi dire qu'au-delà de la savoir, bien que la souveraineté territoriale par rapport à l'américaine et chinoise est donc une souveraineté européenne, ce qui importe beaucoup aussi, c'est extrêmement indispensable l'usage de logiciel libre, pour qu'on parle vraiment plutôt d'une souveraineté populaire, qu'on puisse accéder aux sources. Je crois qu'Adrien souhaitait réagir également. Oui, c'est aussi pour préciser que dans le cadre du choix du Health Data Hub, il n'y a pas eu de concertation large avec les différents acteurs, notamment les industriels du logiciel libre. Donc, ça n'a pas été fait, ça aurait pu... Et c'est ça qui est bien, comme Pierre-Yves disait, avec le logiciel libre, on peut co-construire. Donc, on aurait pu être dans une démarche de co-construction et d'évolution par palier progressive. Déjà, construire une communauté d'hôpitaux qui partagent et échangent leurs données, centrés sur l'interopérabilité. C'est déjà un travail de fond qui prend des années, donc au moins des mois et des années, je dirais. Donc, on aurait pu faire progressivement. Et sur les infrastructures de la PHP, les hôpitaux de Paris, et je parle d'eux parce que j'y ai travaillé, ont réussi en trois ans à monter une plateforme d'analyse big data à l'état de l'art, centrés autour des logiciels open source et libres, et qui traitent 11 millions de patients avec plusieurs projets. Donc, je pense vraiment que c'est... Même sur les hébergements et les infrastructures, si on s'en donne les moyens, on n'est pas... En tout cas, moi, centrés peut-être un peu à Paris et aux hôpitaux de Paris, on peut y arriver. Pierre-Yves Dillard, donc. Non, non, pardon, j'ai accessé complètement parce que nous, on est au cœur de ces problématiques. Et effectivement, alors après, l'hôpital n'est pas la PHP, et le PHP est vraiment une exception dans le paysage. Après, quand on va dans des autres établissements qui ont moins de moyens, finalement, les réalités sont plus complexes et c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Il y a moins de ressources. Et ce qui est frappant dans ce milieu-là, et Adrien en est un exemple, c'est que les informaticiens sont des médecins. Et moi, je suis émerveillé dans nos relations, nous, qu'on peut avoir avec les hôpitaux, c'est de savoir qu'entre deux requêtes, il y a un service de réanimation en charge de la personne qui est, bah, le jour, elle soigne des patients du Covid et la nuit, elle fait des requêtes pour nous fournir des données, pour venir alimenter les applicatifs. C'est complètement fou comme situation. Voilà, c'est des gens brillants, mais le système, dans certaines régions, le système tient grâce à une volonté incroyable de certaines personnes. Est-ce que tu peux juste préciser ce que signifie requête pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du jargon ? Ah, pardon. Nous, on a un contexte où l'administrateur qui est en train de construire l'entrepôt de données et qui doit faire des requêtes pour aller récupérer des données pour venir les alimenter, le futur entrepôt de données de santé, c'est le responsable de la réanimation par ailleurs. Merci. Philippe Montagès ? Je disais Adrien tout à l'heure, effectivement, dans la consultation, par exemple, de l'écosystème, des acteurs du logiciel libre et de l'Open Source en France, ça n'a pas été forcément contacté dans le cadre du Health Data Hub, mais surtout, pour travailler notamment dans le domaine de la donnée et l'hébergement de la donnée, vous savez, il y a cette fameuse certification de données de santé qui est à avoir pour travailler et notamment infogérer et administrer des données de santé en France. Et il y a six niveaux de certification dans la certification ADS. On s'aperçoit que, d'une part, il y a très peu d'acteurs qui la possèdent sur les six niveaux. Azure, d'ailleurs, de Microsoft, était un acteur qui le possédait sur les six niveaux. Mais quand on a cette certification, même avec les six niveaux, ça ne garantit en aucune façon que vos données seront gérées en France ou en Europe. Donc, pour moi, ça pose un problème aussi au niveau quasiment de ces certifications qui sont complètes pour gérer correctement à la fois la logistique, à la fois l'infrastructure logique, à la fois l'administration des données, la façon dont on utilise l'information et aussi le stockage. Mais tout ça, on peut être certifié données de santé sans avoir l'obligation. Mais c'est ça qui, moi, m'a frappé dans ce dossier-là. Sans avoir l'obligation d'avoir ces données stockées en France ou voire en Europe. Oui, c'est significatif. Mais c'est vrai que c'est au cœur, ça, l'hébergement. Mais on va revenir dessus. On va parler de la recherche sur la santé. On va notamment évoquer des actions en cours pour lutter contre ce choix sur les Alta Hobbes. Et ça m'évoque aussi, Philippe Montargès, tu évoquais le cahier des charges du Alta Hobbes. Et je pense que ce soit quoi, on doit aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des décisions aussi politiques ou des absences de décisions politiques, que ce soit dans la définition des critères pour être hébergeant dans notre santé, dans la manière dont va être rédigé le cahier des charges du Alta Hobbes. Il faut aussi réfléchir en termes politiques ce qu'est-ce qu'on veut atteindre et à quelle place notamment on prend en compte pour les libertés informatiques. Je vous propose quand même, avant de passer à cette question qui je pense sera un peu plus, nous prendra peut-être plus de temps puisqu'elle est peut-être plus présente, évoquer quand même la situation parce que Pierre-Yves notamment a commencé à évoquer ça de l'informatique hospitalière puisqu'il y a eu cet appel d'offres pendant l'été et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas particulièrement parce qu'il faut savoir que cette centrale d'achat, alors il y a plusieurs manières pour les hôpitaux de se fournir en informatique, cette centrale d'achat de l'informatique hospitalière est sans doute une des principales. Donc elle a 1200 établissements de santé qui se membres et qui peuvent se fournir via cette intermédiaire et elle, elle était plutôt, on va dire, elle poussait plutôt, enfin elle vendait plutôt du Microsoft, elle était quand même plutôt venteuse de Microsoft et là un appel d'offres sur deux logiciels libres, sur une très grande, enfin une très grande variété de services logiciels libres a été réalisés cet été. Alors, avant de parler d'ailleurs spécifiquement de cet appel d'offres, moi je me, voilà je suis excelleur, moi je ne connais pas du tout l'état, on va dire, de l'informatique hospitalière. Quelles sont déjà peut-être les spécificités par rapport, on l'imagine qu'elles sont là, donc les données de santé ont été évoquées, quelles sont les spécificités de l'informatique dans un hôpital ? Adrien, toi qui es médecin, peut-être que tu souhaites... Déjà, il y a beaucoup de logiciels qui ne sont pas totalement spécifiques à l'hôpital et du coup, on peut aussi commencer par eux et grappiller progressivement un éditeur de texte collaboratif, un tableau Excel, il y a plein des gestions d'administration, enfin tout, ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très transversal et d'ailleurs les SI se sont équipés historiquement, les services d'information et des hôpitaux se sont équipés initialement déjà sur les entrées sorties, des choses qui sont assez loin du métier et après, sinon les besoins, le principal besoin c'est le dossier patient informatisé potentiellement connecté avec le DMP qui est le dossier patient national cette fois-ci et donc là, il existe plusieurs acteurs dont des logiciels libres aussi, il y a un projet GNU qui s'appelle GNU Health par exemple qui pense à la fédération, à la décentralisation, aux standards d'interopérabilité donc voilà, il y a tout ça et c'est vrai que moi ce qui m'a frappé c'est l'envergure du marché déjà si par exemple on remplace Oracle si on commence par la base qui est la base de données et que progressivement on se libère d'Oracle qui coûte beaucoup d'argent pour aller vers Postgres déjà c'était un pas énorme pour les hôpitaux donc voilà. Merci et tu devances une question que je me posais c'était s'il y avait des logiciels libres spécifiques aussi pour les métiers de santé et du coup j'ai envie de me tourner vers nos deux représentants d'entreprises du livre Pierre-Yves Adillard d'Isterex Alors nous on est une boîte de service donc nous notre métier c'est de travailler plutôt sur des projets à façon et on ne fournit pas d'outils à en fournir de l'assistance effectivement donc nous quand on va parler d'une solution on va forcément notamment proposer nous en tout cas chez Isterex PostgreSQL ça fera partie d'une solution mais on ne va pas fournir ou vendre PostgreSQL comme on vendrait un support Oracle ça sera intégré dans un projet plus global voilà mais pour moi juste pour répondre à la première question sur quels sont les logiciels de l'informatique hospitalière nous on est amené à les recenser à l'échelle notamment de l'APHM et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de disparités et d'outils de techno de licence et quand on doit regrouper le tout au sein d'un même entrepôt on s'aperçoit qu'il y a pas mal de travail déjà d'inventaire à faire pour créer un vrai référentiel de données qui permet de faire un état de l'art de le statut de la donnée par où elle rentre par où elle sort et où est-ce qu'on peut la récupérer et comment on peut garantir sa traçabilité voilà pour moi c'est beaucoup de disparités et en même temps d'inégalités parce que d'un hôpital à l'autre on va avoir des outils avancés d'un côté puis complètement à la traîne de l'autre et on peut être surpris encore de retrouver des traitements qui sont faits sous forme de fichiers classeurs sur des notamment pour des besoins d'études et des choses comme ça il y a des collectes qui se font non pas en base de données mais tout simplement via des tableurs ça paraît peut-être archaïque dans cette ère du big data qu'on nous vend Philippe Montargès une réaction je trouve que c'est une très bonne nouvelle effectivement que le secteur hospitalier lance ce type d'appel d'offres spécifiquement autour de solutions open source et logiciels libres le seul bel molle et je connais un petit peu le dossier parce que nous à l'Terraway on fait partie d'un groupement qui répond à ce dossier là concrètement et donc dans l'étude du dossier en fait mais avec le CNLL on a une grosse réflexion on a mené une enquête sur globalement tous les marchés de support open source et logiciels libres qu'il y a aux prises d'administration et il y a quand même à éduquer entre guillemets les acheteurs du secteur public à ce que c'est qu'on ne commande pas du logiciel libre comme on commande d'une solution propriétaire ou d'une solution sur l'étagère quand on je pense qu'il faut que culturellement les mentalités des acheteurs évoluent mais il faut être conscient que l'argent qu'on investit via ces centrales d'achat investissent dans ces appels d'offres doit profiter derrière tout un écosystème d'acteurs industriels de PME d'éditeurs d'infogéreurs de sociétés de conseils et ainsi de suite et en fait ce qu'on s'aperçoit dans le modèle la constitution du modèle même de ces appels d'offres c'est qu'il ne garantit pas quand même et c'est un petit peu le sujet de ces appels d'offres il ne garantit pas un montant forfaitaire qui sera attribué à tel ou tel tel ou tel PME et c'est pour ces PME là qui répondent à ces dossiers là c'est très compliqué de pouvoir s'engager sans passer par un groupement et un groupement qui soit porté par un gros intégrateur parce qu'effectivement il y a une prise de risque et puis il n'y a pas de il y a quand même à garantir un certain niveau de services de SLEON parfois et notamment dans le cas de ce marché là qui est un marché très très large qui dépasse le cadre du support de logiciel libre mais qui va depuis des études de préconisation dans le choix d'outils open source des études de migration pour migrer de systèmes propriétaires à des systèmes logiciels libres qui fournit des solutions d'éditeurs en mode SAS aux hôpitaux aux établissements hospitaliers qui puissent aussi apporter des solutions clés en main sur tout ce qui est postes de travail ou Linux et tout et puis derrière qui assurent aussi une fonction de support donc c'est un marché qui est très ouvert mais seulement ce qu'on voit c'est que la centrale d'achat en l'occurrence le CIH là est un organisme qui en fait sera plutôt ça sera plutôt un référencement auprès des 1200 établissements que vraiment je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais que vraiment un budget à dépenser qui sera alloué aux sociétés qui vont répondre sur ce dossier là donc c'est très compliqué de faire évoluer il y a une très grosse réflexion qui est un lieu qui a lieu actuellement dans le secteur public nous au niveau du CNLL avec ce type de groupement on a répondu à un dossier récemment sur la DGFIP sur la Direction Générale des Finances Publiques mais on essaye de faire évoluer le paradigme de ces dossiers d'appel d'offres il ne faut vraiment pas le penser uniquement comment je massifie comment je j'optimise mon achat pour N utilisateurs derrière mais il faut le penser vraiment comment j'investis dans un écosystème qui derrière va me fournir un service résilient un service qui est évolutif et qui va aussi quelque part contribuer à l'émergence d'acteurs industriels de taille suffisante puisque pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure le problème qu'on a en France et en Europe c'est qu'on n'a pas d'acteurs dans le numérique et notamment dans le numérique ouvert et open source qui soient de taille très très importante et donc si on veut faire en sorte qu'on ait des acteurs qui grossissent et qui acquièrent cette taille critique il faut que le mécanisme des appels d'offres eux-mêmes publics et notamment de ces marchés ces grands marchés d'expertise de support ou ces contrats cadres aillent dans cette logique là et favorisent quelque part l'ensemble de l'écosystème derrière c'est ça qu'on essaye de pousser et c'est ça que je pourrais mettre en avant dans cette apple d'offres là aussi Oui c'est un point et c'est vrai que la question de la commande publique peut paraître hors sujet mais en fait il n'est pas dans le sens on voit bien les effets que ça peut produire du coup comment va s'équiper une partie de l'informatique hospitalaire et c'est vrai que quelque chose qu'on pousse notamment nous on pousse pour une priorité logistale libre donc ça c'est pour pour l'aspect juridique mais aussi culturel comme tu l'évoquais et on voit bien là à nouveau alors pour les personnes qui s'y connaissent et qui s'intéressent le contrat est un accord cadre monotributaire non à l'autisme c'est-à-dire qu'une seule réponse doit répondre à tout et donc ça de fait effectivement c'est plutôt adapté aux gros acteurs uniques qui respectent plus l'informatique privative plutôt qu'un environnement constitué d'une constellation de TPME PME qui vont être complémentaires dans leur façon de faire et qui en fait vont faire communauté autour d'un logiciel libre ou de plusieurs et qui en plus sont plus souvent inscrits dans le tissu économique local Pierre-Yves Dillard tu as peut-être aussi toi une réflexion sur ce sujet Oui parce qu'en fait ces accords cadres qui soient spécifiques aux logiciels libres ou aux logiciels enfin à d'autres types de logiciels c'est toujours la même chose ils sont réservés forcément aujourd'hui il faut qu'il y ait un très gros acteur qui prenne le leadership pour pouvoir avoir la phase suffisante pour pouvoir répondre mais que ça soit c'est toujours pareil en fait on a un inventaire absolument affolant de prestations attendues ou de logiciels à supporter des listes assez étranges où on est là en train de dire ça oui ça non ça oui ça non pour des acteurs comme nous des petites PME des expertises sur certains sujets on ne se sent pas tout à fait concerné par tout ça sachant que dans la vraie vie même les grands acteurs quand ils vont répondre et être à la fin titulaire du marché souvent ils vont ils vont se retourner et finalement sous-traiter vers les expertises puisque en fait même les gros acteurs aussi gros qu'ils soient n'ont pas la capacité souvent à couvrir l'immensité des attentes de tels appels d'offres voilà moi à chaque fois ça me trouve ça toujours un peu frustrant j'ai l'impression dans le nom de propriétaire on n'a pas cette exigence de dire on veut on fait un à-haut sur tout et on veut que vous répondiez c'est compliqué moi je sais qu'on a été contacté nous pour notamment s'aligner sur on nous a proposé une liste d'outils qu'on voulait supporter alors la plupart c'est des outils qu'on n'a pas toujours entendu parler ou qu'on utilise un petit peu mais c'est sûrement anecdotique en termes d'expertise attendue il faut savoir qu'une société sérieuse quand elle fait du support ou quand elle apporte sur un outil c'est pas l'outil en lui-même c'est l'outil inséré dans le système d'information qui est important ça veut dire qu'on répond normalement avant par un audit par une étude par une analyse du contexte voilà c'est des réflexes qu'on a et on ne sait pas répondre comme ça en disant oui ok on est expert ceci on est expert cela voilà c'est pour nous on est toujours assez dérangé par ces marchés ces appels d'offres oui Philippe je te laisserai parole peut-être pour un mot de conclusion parce que le temps file et j'aimerais aussi qu'on puisse aborder le reste les questions de la recherche et de l'hébergement des données de santé un dernier mot avant qu'on fasse une petite pause musicale Philippe non juste pour rebondir là-dessus effectivement je pense que c'est une question de culture dans la commande publique tu avais raison et le secteur de la santé s'il veut basculer massivement vers le logiciel je pense qu'il y a un intérêt à le faire pour des raisons éthiques des raisons sociétales mais des raisons aussi de favoriser aussi l'économie nationale et l'entreprise parce que l'entreprise des logiciels libres en France c'est des entreprises quand même des PME des TPE et donc il y a intérêt à favoriser ce tissu-là et donc je pense que l'achat la culture d'achat des grands donneurs d'or de ces marchés-là est encore une culture de massification d'optimisation et pas une culture où j'investis par la commande publique dans un écosystème industriel super et un dernier mot à Adrien oui je voulais du coup pour rebondir aussi sur Pierre-Yves sur la place des entrepôts et qu'il voit plutôt des systèmes qui sont éclatés et donc en effet et du coup ça fait la transition que les entrepôts de données de santé des hôpitaux justement sont le lieu de passage et de standardisation d'homogénéisation des données pour pouvoir réalimenter des outils et se libérer un peu des enclaves propriétaires et migrer progressivement vers des outils open source et je rejoins sur la culture un peu de la massification de la centralisation c'est typiquement ce qu'on voit dans le Health Data Hub qu'un entrepôt de données déconnecté des lieux de production et qui du coup met à mal aussi cette logique décentralisée d'écosystème de gens qui essaient de construire de co-construire et de se libérer des enclaves enfin voilà moi ça me fait réagir aussi avec le prochain sujet C'est une super transition qui nous amènera à la suite du sujet après une pause musicale je vous propose d'écouter Dolling par CyberSDF on se retrouve juste après je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous venons d'écouter Dolling disponible sous licence libre Creative Commons attribution vous retrouverez les références sur le site de l'April april.org vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles 93.en-Île-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Je suis Étienne Gonu chargée de mission Affaires publiques pour l'April et nous discutons de santé et de logiciels libres avec nos invités Adrien Parraud Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargest N'hésitez pas à participer à notre conversation au numéro de téléphone alors j'ai l'ancien numéro de téléphone mais vous pouvez le retrouver sur le site de la radio et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer en direct Alors nous évoquions les problématiques de l'informatique hospitalière la problématique de la commande publique comment elle doit évoluer pour mieux prendre en compte également le logiciel libre qui est un élément déterminant pour une informatique plus juste plus loyale et on évoquait en début d'émission aussi qu'il y a cet enjeu de la recherche sur la santé pour la santé et on voit bien en ce moment à quel point avoir une recherche efficace sur les questions de santé est indispensable on a beaucoup parlé de données de santé on imagine bien que pour la recherche accéder la question de comment on accède à ces données de santé quelles données de santé on peut accéder comment on peut y accéder voilà ce qui doit être pseudonymisé anonymisé bon ça y est énormément de questions je pense que dans la continuité de nos échanges et parce que un point qu'on évoque beaucoup c'est le data hub voilà c'est cette question des hébergeurs de santé Philippe Montargès évoquait justement ce système critiquable donc puisqu'il ne prend pas en compte l'usage ou non enfin le lieu d'hébergement ne prend pas en compte il me semble non plus l'utilisation ou pas de logiciel libre et donc il y a la certification hébergeur de données de santé Philippe Montargès est-ce que tu évoquais ces certifications est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste quand tu dis qu'il y a plusieurs niveaux comment est-ce qu'on par qui elle est attribuée etc en fait c'est comme une certification une certification de santé ça repose sur là il y a six niveaux donc ça va depuis l'aspect très très physique c'est la disposition de maintien en condition opérationnelle de sites physiques donc c'est vraiment là sur le data center l'aspect physique la mise à disposition de maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information donc c'est tout l'aspect serveur switch et puis ensuite il y a vraiment tout ce qui est la partie qui concerne la plateforme d'hébergement d'application donc l'application qui est traitée sur cette infrastructure on va dire physique il y a tout ce qui est aussi l'infrastructure virtuelle donc toute la couche logicielle qui est aussi une autre catégorie et puis après il y a vraiment la partie 5 qui est l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé qui est le niveau 5 de la certification et puis il y a le niveau 6 qui la sauvegarde des données de santé c'est-à-dire elles sont effectivement stockées et sauvegardées donc voilà il y a ces 6 certifications et en fait on peut être très bien certifié sur par exemple les fournisseurs data center en France que ce soit des fournisseurs étrangers ou français ils peuvent être certifiés 1 et 2 c'est-à-dire sur l'aspect purement physique infrastructure matérielle et puis c'est le cas par exemple d'un opérateur comme Equinix qu'on connaît puis vous avez des gens comme par exemple OVH par exemple OVH mais il est certifié sur tous les points sauf le point 5 c'est-à-dire qu'il apparaît actuellement alors peut-être qu'il a récupéré mais il n'avait pas à date l'administration l'exploitation du système d'information contenant les données de santé donc on voit qu'avec là-dessus il y a beaucoup de de choses importantes c'est sûr que c'est une certification qui est quand même lourde pour les entreprises et c'est toujours pareil les principes de certification ça s'adresse quand même à des entreprises qui ont déjà une certaine taille ou un certain volume d'activité dans ce domaine-là et donc mais même par exemple Amazon n'est pas sur le point 5 alors que l'Azure l'est sur le point 5 le cinquième niveau qui concerne effectivement l'administration des données de santé donc on voit la complexité du système et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en fait on peut avoir les six niveaux de certification HDS mais ça n'engage pas de toute façon ça ne garantit pas ça de toute manière le point qui peut être critique dans le cas des données de santé c'est à dire où est stocké où physiquement peut être stocké ou transféré la donnée donc ça ne garantit pas que ce soit en France ou en Europe donc juste pour résumer si je comprends bien en fait chacun de ces niveaux dit enfin il faut les avoir et ça dit ce qu'on est en mesure de faire avec données de santé on peut être HDS mais que sur le niveau 1 et 2 c'est à dire peut être HDS niveau de santé mais que sur la partie mise un data center un offreur de data center parce que vous avez des opérateurs qui ne font que mettre des data centers à disposition de prestataires et eux seront 1 et 2 parce qu'ils garantissent que la sécurité de la sécurité la pérennité la résidence de leur infrastructure en termes d'établissement physique en termes de matériel physique sur tel lieu et sur le réseau et ainsi de suite donc mais ils ne seront pas forcément ils ne seront pas administrateurs de santé ils ne pourront pas eux directement faire de l'hébergement sur leur data center ça sera un prestataire qui pourra le faire donc il peut y avoir comme ça aussi un mécanisme de couche de prestataires qui sont les uns il peut y avoir le 1 et 2 puis un autre prestataire qui est certifié sur 3 et 4 et qui est en partenariat avec le 1 et 2 et ainsi de suite donc il y a aussi ce type de mécanisme qui peut être mis en oeuvre on voit la complexité effectivement alors Marie-Odile avait une question sur le salon sur le salon Libre à vous une question tout à fait logique d'ailleurs qui est-ce qui accorde cette certification c'est une la certification c'est une bonne question c'est une c'est comme pour les certifications ISO c'est un organisme spécialisé qui les attribue avec tout un process de préparation d'examen c'est un organisme je n'ai pas le nom de l'organisme le COFRAC le COFRAC bien entendu je ne veux pas on retrouvera ce n'est pas forcément la peine de déplier la première Adrien j'ai l'impression que tu souhaitais réagir c'est juste sur en effet ça ne garantit pas de la localisation des données et surtout de la juridiction de l'entreprise qui héberge les données donc là on rentre dans des sphères qu'on va peut-être un petit peu parler plus tard et souligner aussi l'activité 5 le flou de l'activité 5 qui est l'infogérance parce que dans l'absolu on pourrait très bien dire que tous les éditeurs de logiciels en santé devraient être certifiés activité 5 parce que à partir du moment où ils ont accès aux données qu'ils ont dans leur logiciel qu'ils ont un accès à une base de données ce qui est assez commun pour Doctolib dit par exemple qu'il a accès aux données des patients donc c'est des choses mais du coup le corollaire ça devrait être peut-être d'avoir l'activité 5 et chose qui serait du coup énorme en termes de certification et donc voilà c'est ce flou aussi que je voulais souligner repréciser ce qu'est l'activité 5 pour les personnes qui sont moins familles c'est l'infogérance en fait applicative c'est le fait d'administrer l'application d'y accéder pour y faire des opérations de maintenance sur la production aujourd'hui pour moi il y a un flou que le législateur a promis de clarifier parce que maintenir l'activité 5 de manière formelle sous certification c'est exclure un tissu d'éditeurs et souvent de petits éditeurs ou de petites sociétés de services qui vont ne pas pouvoir finalement assurer la TMA d'un outil qui a été développé ça me paraîtrait complètement fou c'est quand même assez lourd pour une entreprise de passer ces certifications nous on sort des certifications ISO 27001 c'est déjà compliqué pour un domaine d'infogérance et passer derrière la foulée les certifications c'est un investissement lourd pour une PME c'est sûr d'ailleurs je crois qu'Odrien du Musique à Terre Hop souhaitait vous mettez en place quelque chose pour du coup nous on sous-traiterait justement cette activité 5 mais en effet l'idée nous c'est un peu sur le modèle des chatons et de Framasoft et les chatons c'est un j'ai pas l'acronyme en tête mais c'est un le type des hébergeurs alternatifs neutre transparent du coup j'ai inversé et solidaire et du coup et donc c'est d'essayer de décentraliser un peu le web et les serveurs et donc nous voilà en s'alluant avec un hébergeur qui a du coup l'activité 5 d'avoir d'installer des enfin de faire installer du coup parce que nous on n'aurait accès à aucune donnée mais de faire installer des logiciels libres dans un chez un hébergeur de données de santé et de fournir de de permettre aux utilisateurs et typiquement aux médecins et un des premiers services ça sera la visioconférence avec Jitsi qui est un logiciel de vidéoconférence libre voilà qui est très bien on avait reçu le fondateur le créateur de Jitsi disponible en podcast vous retrouvez la référence sur le site ça c'est très intéressant peut-être qu'on pourra j'évoquer des possibles émissions futures ça pourra peut-être faire l'objet d'une je vous propose quand même d'avancer puisque le temps file et on parlait des limites de cet hébergeur de données de santé puisque effectivement ça n'a pas empêché Microsoft détient ce SESAM Microsoft a donc été choisi comme hébergeur des données de santé pour la plateforme Els Data Hub avec toutes les problématiques qu'on peut imaginer dont on avait parlé en janvier le 28 janvier 2020 alors Interop a été assez active et je l'ai toujours pour lutter un peu contre ce qu'on considère être effectivement un choix un choix très regrettable politiquement peut-être faire un petit point alors qu'il y a une pétition pour demander une commission d'enquête je crois qu'il y a des recours devant le juge est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point Adrien ? Oui du coup en deux mots le Els Data Hub c'est la centralisation dans un seul lieu de toutes les données de santé de tous les citoyens français et toutes les données de santé c'est vraiment tout le kiné le médecin G la pharmacie etc. tout ce qui est santé va aller au Els Data Hub de façon pseudonymisée donc on n'aura pas les infos directement identifiantes mais c'est quand même une très très grosse base de données qui recoupe 67 millions de patients au moins et donc en effet nous les actions tout de suite Microsoft ça nous a ça nous a un peu émus on va dire et ce qui s'est passé aussi cet été c'est l'invalidation d'un texte fondamental qui est du coup le privacy shield ou bouclier en français bouclier de protection et ce texte permettait d'échanger dans un cadre légal des données entre l'Union Européenne et les Etats-Unis et donc si par exemple Microsoft parce que là c'est ce qui nous concerne adhère adhérait à ce texte et donc il pouvait faire ces échanges ce texte là était invalidé par un militant de la vie privée des droits et des libertés fondamentales qui s'appelle Schrems et donc depuis le 16 juillet tous les transferts entre l'Europe et les Etats-Unis sont réputés illégaux Pour préciser peut-être que tu es invadé par ce militant et il faut vraiment saluer son action mais ça montre aussi qu'une personne individue et il s'est saisi de son droit il a amené ça jusqu'à la cour de justice de l'Union Européenne où il a obtenu l'invalidation de cet accord qui était censé dire qu'effectivement les deux régimes juridiques partageaient les valeurs communes enfin les critères minimum et ce qui a invalidé l'un court de justice et donc on peut aussi saluer et montrer aussi qu'une action militante peut aboutir peut-être mais ça a l'air d'aboutir à tel point que Facebook menace la cour de justice de partir de l'Union Européenne avec Instagram au passage donc il y a une pression et un bras de fer qui se met comme ça entre les Etats-Unis et l'Union Européenne et donc ça prouve bien que et oui nous ce que la CNIL plusieurs fois aussi a dit c'est qu'au sein du Health Data Hub et que Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent dans l'Union Européenne lorsque les données sont analysées donc sur un processeur ou sur une carte graphique voilà à partir du moment où il y a de l'analyse et pas que du stockage par contrat Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent dans l'Union Européenne et donc à la suite de ça en effet on a fait un recours au Conseil d'État qui a été annulé récemment mais on poursuit et il y aura d'autres actions et on se bat on se bat pour ça contre ça nous en l'occurrence on mettra le lien il y a même la communauté on mettra le lien sur le site au pied-bis le CNL était aussi assez actif là-dessus mais c'était pas Interop tout seul oui c'est un collectif dont Interop il y a beaucoup d'organisations derrière par contre la question que je voulais je reviens sur cette question effectivement c'est la contradiction que j'ai eu au début de ce débat c'est la contradiction c'est qu'en fait pourquoi on en arrive à n'avoir comme choix que choisir Azure c'est ça pour moi la question qui doit nous interpeller nous industriels parce que nous on travaille dans la fabrication du logiciel et puis aussi son délivrerie et ce qui nous a interpellé c'est effectivement il y a effectivement c'est pas sain et on est tous d'accord sauf que c'est pas éthique et c'est pas sain que les données puissent être transférées aux Etats-Unis ou être exploitées par d'autres on est tout à fait d'accord moi la question que je me pose c'est pourquoi on en arrive à ce type de choix ou par défaut je pense pas que les gestionnaires je ne suis pas spécialiste du dossier mais les gestionnaires de Health Data Hub a voulu absolument favoriser Microsoft je pense pas que ça vienne d'un choix par volontaire mais je pense que ça vienne par un choix par défaut et en fait ça pose la question est-ce qu'il y a des alternatives concrètes industrielles opérationnelles qui pourraient traiter le problème du Health Data Hub et c'est ça pour moi la question qu'on se pose au niveau du CNAL au niveau du Health Open Source c'est une initiative dans laquelle nous on investit beaucoup c'est la réponse qu'apporte ce fameux projet GaiaX parce qu'effectivement c'est une façon de construire en Europe peut-être une alternative peut-être une opportunité de construire en Europe une alternative en termes d'infrastructures de réseaux de données qui soit souveraine nous on souhaiterait qu'elle soit la plus open source possible mais voilà je pense que la question à ce point là c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à se doter outre le fait de récriminer effectivement et d'attaquer des GAFAM moi ça me va mais ce qui est surtout important c'est qu'on puisse construire à côté en parallèle ces solutions opérationnelles qui puissent répondre à ce type de problématiques Pierre-Yves je vais tout de suite te donner la parole parce que justement vous avez une certification il y a des projets européens qui sont très intéressants et on va en parler juste avant peut-être je vais redonner la parole à Adrien pour évoquer une autre action et qu'on peut inviter nos auditeurs et auditrices à s'engager dedans c'est donc une pétition pour obtenir une commission d'enquête et donc on nous invite tu peux nous en donner un mot en une minute peut-être pour inviter les personnes à faire cette action simple en réalité oui voilà c'est pour reprendre l'idée de Nathalie Goulet qui est sénatrice et que tu as mentionné au début d'émission et qui en effet veut une commission d'enquête pour analyser les conditions de l'appel d'offres et pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres et le choix de Microsoft et des enjeux de Microsoft et de la donnée de santé un peu en général elle est sur le Sénat en ligne oui on mettra le lien il faut 10 000 donc il faut 10 000 signatures pour que ça soit étudié en conférence des présidents 100 000 c'est vraiment beaucoup donc diffuser vous avez 6 mois diffuser la pétition signer et diffuser voilà c'est important c'est fort une commission d'enquête a des pouvoirs forts on est obligé de s'y présenter lorsqu'on est convoqué c'est pour ça que c'est aussi on témoigne sous serment donc voilà c'est quelque chose de très important et on invite nos auditeurs et auditrices à soutenir cette initiative et ces actions voilà c'est en effet c'est plus qu'interop c'est en effet il y a les industriels il y a aussi des patients des associations de patients des médecins qui se sont engagés donc des syndicats de médecins Didier Sicard qui est connu aussi pour l'éthique enfin voilà c'est vraiment un collectif large oui c'est bien c'est très important de le préciser et du coup je vous propose d'avancer et Pierre-Yves j'aimerais donc te donner la parole parce que Easter Eggs a une certification Eden donc tu pourras dérouler l'incronyme de European Health and Data Evidence Network et donc qui propose une approche avec il me semble le logiciel libre et au centre fait partie des critères qui est basé sur quelque chose d'une mise en réseau est-ce que voilà tu peux nous expliquer quelle est cette certification pourquoi vous avez le choix fait le choix d'y recourir et nous parler de ce projet alors je rebondis juste une seconde sur ce qu'avait dit Philippe avant sur la nécessité quand on a un projet comme le Data Hub d'avoir aussi une vision technique parce qu'en fait le problème c'est que souvent les politiques pensent que la technique c'est un point de détail or il faut savoir déjà ce qu'on a dans la boutique pour savoir avec quoi on va faire et comment on veut faire moi quand j'ai entendu Leroy Le Tourneau c'était l'hiver dernier qui présentait un roadmap un document extraordinaire hyper bien ficelé à la fin de sa intervention elle dit il nous manque encore notre directeur technique et le staff sera complet et là on s'aperçoit et là pour moi j'avais ma réponse ils n'avaient personne qui avait la vision technique oui on voit souvent que c'est un problème c'est considéré comme une évidence alors que non ce n'est jamais une évidence et en fait c'est des choix politiques la technique aussi et je sais que nous société hyper technique souvent on part plutôt de la technique et après on regarde les possibles mais bon oui alors pour revire sur le projet Eden ça revient un petit peu aussi et là on revient tout de suite évidemment à ce que disait aussi Adrien au début sur la aujourd'hui la capacité non pas de centraliser toute l'information et toutes les données des patients dans une base de données une super base de données mais justement faire en sorte que les hôpitaux puissent conserver les données chez eux et puissent après les partager en adoptant des standards le projet Eden c'est un projet qui est mené par l'Union Européenne et derrière les Big Pharma qui sont aussi à l'affût parce que eux ça les intéresse d'avoir accès à terme à ces données-là avec des standardisations et des outils qui permettront de faire tourner des algorithmes identiques partout mais bon en contrepartie des hôpitaux pourront vendre cet accès au labo donc il y aurait des contreparties le projet Eden c'est une émanation d'un organisme plus large mondial qui s'appelle l'OHDSI alors l'OHDSI c'est exactement un petit peu comme Eden OHDSI je vais retrouver on verra c'est l'Observationnal Health Data Science en informatique donc c'est un projet qui vise justement à créer à standardiser un format de base ce qu'on appelle le format OMOP et qui va permettre de faire en sorte que si toutes les bases de tous les hôpitaux du monde tous les entrepôts de santé du monde ont ce même format et adoptent les mêmes standards et bien on va pouvoir lancer des recherches de Tokyo à Paris en passant par Rio avec le même algorithme et donc étendre ce qu'on appelle les cohortes c'est-à-dire avoir des cohortes toujours plus importantes donc un nombre de patients à mettre dans une étude toujours plus importante pour que l'étude soit plus efficace ce projet-là il se trouve que c'est le projet OHDSI c'est un projet qui est entièrement open source mais le choix d'utiliser une suite de logiciels open source dans le cadre du projet OHDSI n'est pas du tout un choix lié à la notion de transparence mais juste un choix lié à un côté pratique et le fait de pouvoir plus facilement déployer et plus rapidement déployer ces outils-là à un large niveau et en plus gratuitement donc en tout cas c'est comme ça que la position est défendue donc ce ne sont pas des libristes chevillés au corps et d'ailleurs dans le cadre du projet Eden ce qui est intéressant de voir c'est que globalement on est sauf les partenaires on va dire comme nous qui travaillons et qui sommes des acteurs en lien avec les hôpitaux au sein du consortium on est dans un monde parfaitement Microsoft et donc c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de et il n'y a pas eu de choix de fait en fait ces gens-là avaient à un moment on leur a dit une base de données c'est SQL serveur bon bah ok ce sont des médecins qui à un moment ont besoin d'un outil ils demandent un outil on leur donne un outil et puis ils se forment sur cet outil-là et puis il n'y a pas de conscience forcément du choix de savoir si le logiciel est libre-propriétaire ils ont besoin d'un outil ils ont besoin d'atteindre un but et en cela c'est intéressant et ça peut poser des problèmes à un moment parce que et là on peut parler aussi des standardisations et des normes qui sont visées puisque de la même façon qu'on doit définir des normes communes faut-il encore faire attention que ces normes soient elles-mêmes quelque part publiques et libres et ne soient pas des normes qui soient à terme possédées par des organismes ou en tout cas gouvernées par des consortiums privés Merci beaucoup pour ce c'est très juste je vois le temps filer excusez-moi du coup je pense à plusieurs choses je vous propose malheureusement on va peut-être conclure je vous laisse chacun un mot de la fin soit sur ce qu'il faut retenir de l'émission si vous voulez rebondir sur effectivement ce projet si ça m'évoquait l'importance d'un pragmatisme aussi dans l'éthique et on voit que c'est ça finalement qui a poussé peut-être vers le l'œil salide de ce que je retire de ce que tu nous as dit donc peut-être une minute chacun s'il y a un mot la technique est politique et vraiment éminemment politique il faut vraiment y penser à chaque fois qu'un ingé fait une action il y a une ça sous-entend de la politique le modèle OMOP on le promeut aussi on a eu des discussions déjà avec Easter Egg sur ça pour dire aussi les big pharma c'est qui c'est en partie IQVIA qui est le plus gros data broker de données de santé et le président de IQVIA c'est l'ancien directeur de l'adresse qui a mis en place le Health Data Hub donc il y a aussi tout cet enjeu de pouvoir aussi très important et vous disiez je crois que c'est Philippe le choix que ça questionne les industriels dans leur réponse au Health Data Hub moi je pense c'est pourquoi le Health Data Hub est parti dans cette direction aussi des alternatives décentralisées existaient si on veut faire de la recherche de qualité il faut des alternatives décentralisées comme OMOP et si on veut centraliser pour certaines études mais sûrement pas toutes mais sûrement parfois on doit centraliser dans un lieu il y a plein d'initiatives TerraLab le CASD les hôpitaux peuvent centraliser d'autres hôpitaux pour certains projets il y a vraiment il y a un écosystème qui existe qui doit être développé et les industriels sont évidemment les bienvenus on ne pourra pas mais autour du livre super Philippe Montargès oui je repense ce que dit Adrien c'est vrai que le sujet que ça pose effectivement ce que j'ai tout fait au début c'est que si on ne reprend pas la maîtrise des infras à la fois à nous en termes de développement si on ne maîtrise pas techniquement les infras avec de l'open source et si on n'a pas une offre alternative conséquente on ne pourra toujours que pleurer après c'est logique de souveraineté donc moi j'appelle les industriels qui travaillent dans le secteur à rejoindre l'initiative à s'investir par exemple dans l'initiative de GAIAX après elle vaut ce qu'elle vaut mais au moins au niveau européen il y a une initiative qui vise effectivement à reprendre le contrôle de l'infrastructure de réseaux de données puisque c'est un projet autour de ça qui associe à la fois des grands utilisateurs d'ailleurs je crois qu'il y a un data space santé qui existe dans le cadre de GAIAX et je pense que c'est important que les acteurs de l'open source les acteurs industriels open source et du livre en France s'investissent là-dedans pour effectivement imposer quelque part le livre dans la fabrication de ces futures infrastructures qui vont être je veux dire le socle de tous ces data space verticaux par de grands domaines et la santé en est un donc il faut vraiment qu'il y ait cette logique là l'appel est passé je me permets les américains il faut aussi que nous on soit capables de s'investir de produire des choses qui tiennent la route c'est un appel très bien l'appel est passé Pierre-Yves si tu peux être d'une efficacité redoutable dans ton dernier mot en une phrase vu le thème c'est pourquoi pas sensibiliser les médecins plutôt dans leurs études à ces problématiques là puisque aujourd'hui ils doivent se sentir concernés et je crois qu'ils arrivent désarmés quand ils sont confrontés au sujet très tard très juste dit Isa je suis d'accord on en revient toujours à la question de l'éducation un grand merci à vous trois pour ce sujet passionnant effectivement c'était un peu ambitieux peut-être dans ce temps si court d'aborder tous ces points mais c'était passionnant merci je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt j'espère je vous propose une pause nous allons faire une pause musicale à nouveau nous allons écouter Cyber SDF et cette fois-ci nous allons écouter Accessible Love on se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Causes Communes la voile est possible à l'écoute de Causes Communes la voile est possible Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aussi pour agir. Bon, je ne désespère pas que tu puisses un jour nous rejoindre en studio. Ça arrivera, nécessairement. Ça, c'est une très bonne fin de journée. Merci. Merci. À bientôt. Nous approchons donc à grand pas de la fin de l'émission. Je vous propose de faire quelques annonces. Tout d'abord, et j'allais l'oublier peut-être pour vous donner la réponse du quiz que je vous proposais. Je n'ai oublié de le répéter pendant l'émission, mais bref, nous y sommes. Je vous demandais l'accord, le nom de l'accord invalidé pendant l'été par la Cour de la Justice européenne, initié suite à un recours de Max Schrems, ce qui a été évoqué pendant l'émission. Un accord entre les Etats-Unis et l'Europe PN qui concerne le traitement des données personnelles. Il s'agissait donc du Privacy Shield, auquel comme je vous le disais, Naomi Décidément Berger a consacré sa chronique lors du Libre à vous du 22 septembre. Une annonce, donc, que le journal La Croix-L'Hebdo, dans son numéro du 26 septembre 2020, a réalisé un dossier intitulé « Numérique, le guide pour reprendre le contrôle », une lecture très intéressante. Une dizaine de pages qui passent en revue pas mal de choses très utiles, conseils, outils libres, sites web, lectures. Voilà, donc pour le lectorat de La Croix, c'est un bon outil pour commencer à devenir un jardinier de sa vie en ligne, comme il est écrit dans l'introduction, avec aussi un encart à la fin « Comment nous l'avons fait », qui montre le sérieux du test et de la démarche, et aussi que que c'est possible de le faire. Puis bon, on est plutôt fiers, puisque le Libre à vous est cité dans les ressources pour aller plus loin. Donc, une lecture disponible en version papier et en version numérique pour la somme de 2,99€. Vous retrouverez les références sur april.org. Jeudi 1er octobre, le groupe Sensibilisation de l'April continuera de se réunir à distance. À partir de 17h15, c'est ouvert à tous et à toutes, donc n'hésitez surtout pas à retrouver les détails pratiques sur la page dédiée sur l'émission, ou dans l'agenda du Libre.org. Voilà, vous trouverez d'autres événements sur cet agenda du Libre.org, d'autres événements libristes. Nous touchons donc à la fin de l'émission. Notre émission se termine donc. Je remercie les personnes qui ont participé. Je pense à Vincent Calam, Adrien Paro, Pierre-Yves Dillard, Philippe Montargès et bien sûr l'incroyable Luc. Au mal-être de la Régie aujourd'hui, ma collègue Isabella. Merci également à Sylvain Cotsman, Antoine, Samuel, Laurent, Olivier, Imbert, Elodie, Daniel Girodon, bénévole à April, qui étoffe donc notre équipe podcast. Merci à Olivier Gricot, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibeau, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Et enfin, merci bien sûr à Frédéric Couchet, le principal artisan de cette superbe émission. Vous retrouverez sur notre site web, april.org, toutes les références utiles, ainsi que le site web sur le site web de la radio, causecommune.fm. N'hésitez surtout pas à nous faire tout retour utile pour ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Toutes les remarques et questions sont les bienvenues à libre-à-vous at april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. La prochaine émission aura lieu le 6 octobre 2020 à 15h30. Nous offrons une émission spéciale Musique Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 6 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien. à 21h.